Plus d'une centaine de femmes et d'enfants, au total 185 Nigériens, ont été enlevés dimanche dans l'état de Borno, lors d'un raid de Boko Haram, dans un village isolé du nord-est du pays. Cette attaque a fait aussi 35 morts. Ces informations ont mis 4 jours à émerger, à cause notamment de l'absence quasi totale de réseaux de téléphonie mobile et du mauvais état des routes. Gumsuri, le village attaqué, se situe sur une route menant à Chibok, la ville où le groupe Boko Haram a enlevé près de 300 lycéennes en avril dernier. 219 sont toujours détenus par ces islamistes radicaux qui les utilisent comme des esclaves. Ce jeudi au Cameroun, Boko Haram a aussi attaqué une colonne de véhicules militaires et la base de la ville d'Amshide, qu'un seul pont sépare du Nigeria. L'armée camerounaise a riposté, tuant 116 islamistes, selon le ministère de la Défense, qui ne déplore qu'une victime. Il faut savoir que les autorités du Nigeria comme du Cameroun ont souvent tendance à minimiser leurs pertes. Merci.